Je vous le disais dans les titres, coup d'envoi de la Ligue 2 samedi pour le RC Lens, une saison avec en ligne de mire la remontée en Ligue 1. Mais avant cela, je vous propose de revenir en image sur cette saison folle et les atouts du RC Lens pour 2019-2020. Maxime Ligtevout. C'était devenu une douce habitude. Une victoire lançoise à l'extérieur au bout du suspense et une communion extraordinaire avec le public. Fin de saison dernière, Lens passe les deux premiers tours de barrage avant d'échouer aux portes de la Ligue 1 contre Dijon. Les joueurs ont été fiers, ont joué le coup jusqu'au bout. Les gens dans le bassin minier, on est habitués à ce type de souffrance, on va sortir de la plus forte, vous allez voir. L'an prochain, on essaiera d'éviter les barrages, on essaiera de passer directement. Des joueurs tête basse et des supporters inconsolables, saison terminée. Quelques semaines plus tard, l'enthousiasme est de retour. Le recrutement des 100 et hors pour cette nouvelle saison fait saliver les supporters. Pas moins d'une dizaine de recrues, dont des joueurs confirmés, de Ligue 2 mais aussi de Ligue 1, comme Yannick Cahuzac. J'ai basculé sur le projet de Lens parce qu'il était vraiment attractif et de voir toute cette ferveur autour de ce club, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'attire beaucoup. La ferveur lançoise, déjà à l'oeuvre, samedi dernier lors d'un match amical au stade Bollard de l'Hélice. Avec un effectif plus complet que l'an passé, l'ensemble armé pour remonter en Ligue 1, 5 ans après avoir quitté l'élite. Bien sûr qu'on veut la Ligue 1. Je pense que toute la région veut la Ligue 1. Ce que j'ai dit aux supporters la dernière fois, la seule chose qu'on peut leur garantir aujourd'hui, c'est qu'on va se dépouiller à tous les matchs. On va aller au-delà de nous-mêmes à tous les matchs parce que c'est le strict minimum en fait. Coup d'envoi de la saison samedi au Mans, avant un premier match à domicile face à Guingamp. Et pour en parler, nous recevons ce soir l'entraîneur du RC Lens, Philippe Montagné. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on a vu en image le résumé un peu de cette saison folle. Qu'est-ce qui vous a manqué pour accéder à la Ligue 1 ? Un petit coup de pouce, un petit peu de réussite parce que le football est le sport le plus aléatoire et on dépend toujours des fois d'une petite erreur individuelle, d'une erreur d'arbitrage. Et je trouve qu'il nous a manqué ce petit plus qui peut arriver dans le sport et spécialement dans le foot. Là, l'objectif pour cette saison, c'est vraiment la remontée ? L'année dernière, on était décidé aussi à remonter. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et d'autres équipes sont bien armées aussi. Mais en tous les cas, on n'a qu'une obsession, c'est de vouloir monter à tout prix. Mais on sait que la saison va être longue. Là, de nouveaux arguments, peut-être avec un nouveau recrutement ? Oui, j'espère qu'on s'est amélioré. Déjà, la saison dernière, le club avait été 15e, donc on est arrivé à la 5e place. Et là, on a gardé un noyau dur et puis des nouvelles recrues qui vont forcément nous aider à être plus performants. Est-ce qu'il y a une pression de la direction pour réussir, justement ? Oui, tout à fait. Parce que le président, mais même les joueurs, la pression vient du public, de nos supporters, de nos dirigeants. Mais souvent, elle est inférieure à celle qu'on va se mettre nous-mêmes. Et on va essayer surtout d'être extrêmement exigeant envers nous-mêmes. Et la plus grosse pression, je pense qu'on aura à supporter, c'est celle qu'on va se mettre. Justement, la pression du public. Ce public, l'en soit, qui est presque un 12e joueur, c'est important. Ça, c'est un vrai plus pour l'équipe ? C'est un vrai plus pour l'équipe. Déjà pour le recrutement. Il y a quelques joueurs qui étaient contactés par des clubs de Ligue 1. Et on sait que beaucoup de joueurs veulent aller en Ligue 1 et pas trop en Ligue 2. Mais la ferveur des supporters fait basculer à chaque fois et l'argument qui permet de convaincre les nouveaux arrivants. Et puis aussi, je pense que ça nous fait gagner quelques points à domicile. Parce que dans les moments de doute ou dans les moments où faire basculer, ils sont là. Et à chaque fois, ils mettent beaucoup de voix et d'une telle ferveur que ça pousse les joueurs. Quand ils ne sont pas contents, ils le font savoir aussi. Mais ça, à la limite, on l'accepte. Mais ce que je trouve remarquable dans nos supporters, c'est que pendant tout le match, même si on est mauvais, ils nous encouragent. À la fin, si on n'est pas bon, qu'on perd, qu'on se fasse siffler, c'est naturel. Parce que nous aussi, on n'est pas très contents de nous. Donc ça, c'est bien. Mais ce que j'admire le plus, c'est leur capacité à nous encourager tout le temps, quelle que soit l'issue pendant le match. Et ça, c'est très important. Vous êtes déjà passé par la région, par Valenciennes, mais surtout par Boulogne, que vous avez mené d'un club amateur à la Ligue 1. Ça, ça reste un souvenir pour vous. C'est ça qui fait que vous allez réussir cette fois aussi ? Je ne sais pas, mais je me sens bien dans cette région. C'est vrai que ma première expérience d'entraîneur numéro 1 était à Boulogne, dans un club amateur. Après, j'ai eu une très belle expérience aussi à Valenciennes. On a fait deux belles saisons. Et voilà, il me manque le Graal avec l'URC Lens pour que cet épanouissement dans la région Nord-Pas-de-Calais soit total. On a compris que vous aimez bien la région Nord-Pas-de-Calais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et bonne chance pour votre premier match samedi. Merci.